Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un tag beauté, comment je prends soin de moi. Donc allez, c'est parti ! Je me suis unie de ma tablette parce que j'ai mes questions dessus. Donc si j'ai les yeux souvent vers le bas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc alors, on commence avec la première question et c'est « Quelle crème de jour utilises-tu ? » Alors je suis une crème à extrait de bave d'escargot. La marque c'est Carabacol. Je l'achète dans les foires d'esthétique ou même les foires que vous pouvez trouver des fois dans votre ville. Ça peut arriver que vous en trouvez aussi dans ce genre de choses. Et j'en suis vraiment très contente car vraiment elle permet de lutter contre beaucoup de choses. Les rougeurs, les imperfections, l'acné. Mais c'est vraiment une crème qui a beaucoup de vertus et du coup, je vous la recommande. Deuxième question. « Quelle crème de nuit utilises-tu ? » J'utilise la même crème que je vous ai dit pour la crème de jour, c'est-à-dire la crème Carabacol. Troisième question. « Utilises-tu un sérum en complément de ta crème ? » Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux ? Alors moi, effectivement, j'utilise un sérum. C'est la marque Il Té Bautiste. C'est une marque réservée aux esthéticiennes. Si vous êtes esthéticienne, vous pouvez vous la procurer. Sinon, c'est mort. Voilà. Et donc, je suis vraiment très contente car elle a un fini vraiment de soi et elle donne un côté très lumineux au visage. J'aime énormément. Et je l'utilise surtout le matin. Voilà. Quatrième question. « Quel est ton masque préféré ? » Alors moi, quand j'ai un peu la flemme, du moins quand je suis pressée, j'utilise des masques en tissu de chez Sephora que j'aime énormément. Je suis une grosse agite. Je dois avoir dix de côté. Et quand j'ai un peu plus de temps, que je peux... Voilà, quand j'ai un peu plus de temps, tout simplement, j'utilise de marque... Le masque... Je vais y arriver. De chez Garnier. C'est le masque noir, trois en un. Il nettoie, il exfolie et il fait aussi masque. Du coup, j'utilise celui-ci parce que j'aime beaucoup. Cinquième question. « Combien de fois par semaine ou par mois te fais-tu des masques ? » Alors c'est simple. Ma journée à Koukounik, c'est en général tous les dimanches. Et quand les dimanches, je n'ai pas envie ou... Enfin voilà. J'essaie de le faire dans la semaine sur mes jours de repos. Donc voilà. Sixième question. « Quel est ton nettoyant préféré ? » Alors moi, j'utilise le nettoyant de chez Babara Gould. Je l'aime énormément car ça donne un côté frais et ça réveille vraiment le matin. Et franchement, si vous ne l'avez pas testé, je vous le recommande à 10 000% car il est vraiment cheap top. Et d'ailleurs, j'ai même tout de la gamme. J'ai l'eau micellaire, j'ai les lingettes, j'ai la totale. Et j'en suis vraiment meure. Pas du tout déçue. Mais vraiment. Septième question. « Avec quoi l'utilises-tu ? » Alors je l'applique avec mes doigts. Voilà. Et je le retire avec des éponges. Des éponges, quoi. Huitième question. « Quel est ton démaquillant préféré ? » « Jeux et visage. » Alors moi, j'utilise un seul démaquillant et c'est celui... Enfin, c'est plutôt des lingettes. J'utilise des lingettes démaquillantes de chez Babara Gould. J'en suis vraiment super contente. Ça a goûté vraiment frites. Ça démaquille super bien. Et après, c'est vrai que je ne suis pas prête de démaquiller en waterproof ou des choses comme ça. C'est vraiment... C'est la jette-ci. Et pour rien au monde, je pense que je les changerais. Quand honnêtement, j'en suis vraiment satisfaite. Neuvième question. « Quel est ton exfoliant préféré ? » Alors, j'en ai deux. Alors, soit j'utilise le gommage de chez Evoluderm. C'est un masque doux à l'aloe vera que j'aime beaucoup. Ça a un côté frais. Après, on a une peau hyper douce après ce gommage. J'adore. Ou sinon, je prends ce de chez Garnier qui fait aussi gommage et que j'en suis vraiment très contente. Dixième question. « Combien de fois par semaine ou par mois exfolies-tu ton visage ? » Je le fais en même temps que quand je fais mon masque. C'est-à-dire une fois par semaine comme je vous ai pu répondre d'une question précédente. Onzième question. « As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel ? » « Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer ? » Alors, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois sur ma chaîne, je suis esticienne. Du coup, je fais tout moi-même. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu recours pour aller chez un professionnel. Après, c'est vrai que ça me tente bien depuis quelque temps d'aller faire chez un professionnel parce que c'est vrai que même si je suis esticienne de métier, c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller se faire choujouter, se faire choyer et tout ça. Donc oui, pourquoi pas le faire chez un professionnel. Ça fait toujours plaisir et puis c'est un moment de détente. Donc c'est tip top. Deuxième question. « As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeur ou autre ? » Et comment en es-tu venue à bout ? Alors, quand j'étais ado, j'avais un peu de l'acné mais c'était plein de méchant. C'est parti très très vite. Et après, c'est vrai que des fois, des fois, ça va m'arriver d'avoir des petites rougeurs au niveau de là. Mais j'avais eu l'année dernière dans une Glossy Box un produit pour le visage exprès pour les rougeurs que j'avais utilisé que d'ailleurs, j'ai terminé. Alors par contre, je ne me rappelle plus de la marque. Ça, j'ai complètement zappé. Et ça m'avait quand même aidé à m'enlever ces petites rougeurs. Bon là, pour le moment, je n'en ai plus trop. Mais oui, voilà, j'ai pris des crèmes spéciales que vous pouvez utiliser et qui sont très bien. Treizième question. « Tu es plutôt fond de teint ou bébé CC Crème ? » Alors moi, je suis plutôt fond de teint. Quatorzième question. « Quel est ton fond de teint ou bébé CC Crème préféré ? » Alors moi, j'utilise le fond de teint de chez Kiko et j'en suis vraiment super contente car il couvre vraiment bien. Donc pour le moment, je le garde car j'en suis très satisfaite. Quinzième question. « Utilises-tu un correcteur anti-cerne ? » Si oui, quel est ton correcteur préféré ? Alors oui, j'en utilise. Alors jusqu'à maintenant, j'utilisais celui de chez Sephora que j'en suis vraiment un amour inconditionnel. J'en suis très contente. Après, là, je l'ai terminé. Du coup, j'utilise maintenant un anti-cerne de chez Adopt. Alors pour moi, ça a l'air d'aller. Bon, j'attends de... comme on dit, ben... Je l'utilise encore et puis je verrai si j'en suis vraiment satisfaite plus tard. Comme on dit, j'ai assez bénéfice du doute, voilà. Mais il a l'air plutôt pas mal. Il couvre quand même assez bien. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté aussi un correcteur de chez NYX. Donc quand j'aurais pu le suivre de chez Adopt, ben je prendrais celui-ci. Donc voilà. Seizième question. Quelle est ta poudre libre ou compacte préférée ? Alors moi, ma poudre compacte, je prends de chez Kiko. Et j'en suis vraiment très contente car elle couvre vraiment très très bien. Dix-septième question. Quel est ton bronzer favori ? Ben je n'en utilise pas. Dix-huitième question. Quel est ton blush favori ? Alors actuellement, j'utilise un blush. Bon, c'est pas mon favori parce que... Bon, je sais qu'il y en existe des mieux. Mais j'utilise celui de chez Action, un rose qui est vraiment très très joli. Je trouve qu'il est assez léger. Il couvre... Enfin, il n'y a pas des masses de blush sur le visage. Mais je trouve qu'il fait vraiment un truc vraiment léger et ça, c'est ce que j'aime bien. Dix-septième question. Quel est ton highlighter favori ? Je n'en mets pas non plus. C'est pas un truc que j'aime beaucoup. Bronzer, highlighter, c'est pas trop mon kiff. Donc voilà. Vingtième question. Quelle est ta marque préférée de rouge à lèvres ? Alors j'aime beaucoup NYX et je mets surtout les rouges à lèvres mat que j'aime beaucoup. Je préfère une collection comme pas possible. D'ailleurs, je dois avoir au moins une dizaine voire une quinzaine de rouges à lèvres NYX. En plus, récemment, j'ai acheté trois autres rouges à lèvres mat. Les nouveaux, j'ai acheté un de suède et un satin mat. C'est super joli. D'ailleurs, j'en ai un là sur moi. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. La vidéo tag est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le refaire. Ça serait un grand plaisir de voir vos réponses. Ça pourrait peut-être même découvrir d'autres marques. Qui sait ? On ne sait pas. Mais en tout cas, je serais très curieuse de voir vos réponses. Ça, c'est certain. Ensuite, n'oubliez pas de participer à mon concours qui est encore actif sur ma chaîne. Si vous n'avez pas participé ou que vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous inviterai à la voir. Elle sera là juste ici ou juste par là. Je ne sais plus. Et surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo et aussi la commenter pour me donner toutes vos impressions. Et si tout m'a fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça prend juste deux secondes. Et puis, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bah tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501